International situationniste numéro 1. Pourquoi montrer cette relique des années 50 ? Parce que cette relique des années 50 nous relie tous les deux, Anselm Japp, dans la mesure où vous avez travaillé sur un personnage important qui est Guy Debord et que moi-même j'ai été marqué par ce personnage et comme vous le savez j'ai également travaillé sur Asger Yorn qui était un grand ami de Debord qui a eu beaucoup d'importance notamment pour l'exposition du musée d'art moderne de Strasbourg. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, peut-être que vous allez reciter ce personnage, mais on va travailler, on va parler de vos travaux. Vous êtes à l'école des hautes études en sciences sociales, vous êtes aussi en Italie et vous avez beaucoup travaillé sur la nouvelle critique de la valeur. Expliquez-nous un peu comment vous pensez les choses. On peut dire qu'après la chute du mur de Berlin en 89, on disait souvent que le capitalisme avait gagné la partie de l'histoire. Donc on ne parlait même plus seulement d'économie des marchés, on n'avait plus honte d'utiliser le mot capitalisme et donc le profit individuel et l'économie comme base de toute la vie humaine semblait finalement être devenue une vérité définitive. L'euphorie n'a pas duré trop longtemps. Donc on s'est vite aperçu qu'il y a des inégalités qui croissent, qu'il y a une nouvelle pauvreté même dans les pays les plus riches. Donc il suffit simplement de regarder, par exemple, le nombre de 100 domiciles fixes. Et donc l'enthousiasme a vite laissé la place aussi à d'une espèce de désenchantement. En même temps, il y avait comme l'impression qu'il n'y avait pas d'alternative. En plus, ce système démontrait de n'être pas seulement extrêmement injuste, mais aussi d'être en crise. Plus tard, depuis 2008, on ne peut plus imaginer que le capitalisme est un système stable qui peut toujours continuer sur ses propres bases. Donc aujourd'hui, une critique du capitalisme est à nouveau assez répandue. Mais il faut se demander qu'est-ce qu'on entend alors pour capitalisme ou pour critique du capitalisme ? Parce que très souvent, on reprend quand même l'idée quelque peu modifiée d'une lutte des classes entre différents acteurs. Donc l'enjeu serait essentiellement une meilleure distribution du revenu. Donc il faudrait, par exemple, on dit souvent, de cette manière, donner plus pouvoir d'achat aux classes populaires, mieux soutenir les salariés. Il faudrait rétablir l'état social, dit la gauche. Il faut en général redonner une autre place à l'état face au pouvoir des multinationales et des grands acteurs économiques. Mais de notre point de vue, cette critique, finalement, n'est pas une critique du capitalisme. C'est une critique, en vérité, seulement de sa phase néolibérale, donc de sa phase la plus extrême. Et ce qu'on évoque ici au nom d'anticapitalisme, en général, moi, j'appellerais plutôt une espèce d'altercapitalisme. On évoque surtout un retour aux politiques keynésiennes, donc simplement un interventionnisme de l'État, une relance de la masse salariale. Et dans les meilleurs des cas, on semble imaginer une espèce de retour aux années 60 glorifiée, donc au plein emploi et à un État social qui marche. Mais cette perspective, en même temps, semble aujourd'hui peu réaliste, mais même aussi finalement peu souhaitable. D'ailleurs, vous avez cité les situationnistes. Justement, la grande vague de la révolte des années 60, c'était justement contre cet État de choses qu'aujourd'hui, contre cette société figée, qui aujourd'hui fait même figure de paradis, semble-t-il, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais on peut quand même donner d'autres lectures du capitalisme, des lectures plus radicales. Alors radicalité n'est pas nécessairement dans les moyens employés, ce n'est pas nécessairement jeter des cocktails Molotov, mais une radicalité intellectuelle d'abord, qui tente de comprendre qu'est-ce que c'est dans son noyau la société capitaliste. C'est ce que fait la critique de la valeur, qui est, on peut dire, un courant international de la critique sociale, qui s'était constitué d'abord en Allemagne à partir de 1987, autour de revues Crisis, rien à voir évidemment avec la revue française d'extrême droite, et plus tard la revue Exit. Donc l'auteur le plus connu était Robert Kurz, malheureusement décédé en 2012. Donc ça fait maintenant 25 ans de réflexion autour de ces revues, qui trouvent un certain parallélisme dans l'ouvrage de l'américain Moshe Postone, donc le livre principal « Temps, domination et travail et domination sociale » était publié même en France il y a quelques années. Et la critique d'Alava le trouve aussi, donc était un peu une syntonie à distance, dans les savoirs, avec des auteurs français comme Jean-Marie Vincent, qui également, par exemple en 1987, avait publié un livre qui s'appelle « Les critiques du travail ». Alors, qu'est-ce que c'est la critique d'Alava Leur ? Et donc essentiellement, c'est base sur une relecture de Marx, mais d'une certaine Marx, donc pas tellement le Marx de la lutte des classes, mais qui voit que derrière l'idée même de la propriété privée des moyens de production et de la distribution inégale de richesses, il y a chez Marx une critique plus fondamentale, qui est une critique des catégories de base de la société capitaliste, qui sont essentiellement le travail abstrait, ou pour mieux dire le côté abstrait du travail, la valeur, la marchandise et l'argent. Donc ensuite, le marxisme traditionnel et le mouvement ouvrier ont vite oublié cette critique, ils ont accepté l'existence de la valeur du travail, de la marchandise et de l'argent comme des données prétendument éternelles. Donc il s'agissait même seulement d'assurer une meilleure gestion, une meilleure distribution. Donc classiquement, la lutte autour de la distribution de la plus-value, donc autour du salaire, était une lutte qui avait déjà accepté le fait qu'on travaille, que le travail se représente sous forme d'une valeur abstraite, que les marchandises circulent selon cette valeur qui est donnée seulement par le côté abstrait du travail et que tout cela se représente dans l'argent, et que l'argent devait la seule finalité de la production capitaliste. On ne produit pas pour produire des objets utiles ou beaux, on le produit simplement pour valoriser une masse d'argent, pour faire devenir 100 euros, 110 euros. Et donc, chez Marx, on trouve donc d'abord une critique de cette base qui n'apparaît plus comme une donnée anthropologique éternelle, mais comme une facture caractéristique de la seule société capitaliste, et en même temps comme des catégories destructrices. Alors essentiellement, pour vraiment en dire très vite, qu'est-ce que ça veut dire le côté abstrait du travail ? Ça veut dire que chaque activité est aussi une dépense d'énergie humaine, une dépense toujours égale de muscles, nerfs et cerveaux, comme dit Marx, qui est mesurée en temps. Donc c'est une simple question de quantité. On travaille une heure, on travaille cinq heures. Donc après, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps de travail ? C'est une question absolument secondaire dans le capitalisme. Si la production de bombes donne plus de valeurs, et donc finalement aussi plus de survaleurs que la production de jouets, on produit des bombes. Ce n'est pas une question d'avidité personnelle de ces salauds des capitalistes. C'est une question structurelle dans le capitalisme. Il y a une espèce de... Donc c'est la valeur abstraite qui prévaut sur l'utilité concrète. Et c'est là, de certaine manière, le noyau même de la socialisation capitaliste. Mais, comme je l'ai dit, cette critique que Marx a notamment articulée au début du capital a été vite mise à côté, considérée comme un aspect utopique ou trop abstraite. Et donc finalement, très longtemps, tout le marxisme traditionnel, la gauche, le mouvement ouvrier ont simplement voulu avoir une gestion plus juste du capitalisme. Maintenant, ils ne se sont plus attaqués ni sur le plan théorique, ni pratiques sur ses bases même. Au même temps, et c'est le deuxième pivot de la critique de la valeur, elle n'analyse pas seulement ces catégories, elle analyse aussi leurs crises. Et donc ces catégories ne sont pas des catégories peu réjouissantes mais stables, mais au contraire, elles contiennent dès le début un potentiel des crises. Là aussi, pour dire extrêmement vite, donc ce n'est que le travail vivant, le travail au moment de son exécution qui crée cette valeur qui est aussi la base de la sur-valeur, qui est le seul moteur de la production capitaliste. Donc plus on travaille, mieux c'est pour l'économie capitaliste. Au même temps, la concurrence entre capitaux pousse à utiliser le plus de technologies possibles, parce que ça donne un avantage immédiat dans la concurrence, parce que le même ouvrier salarié produit davantage s'il utilise des machines. Donc il y a une course à la technologie dans le capitalisme qui donne des profits immédiats plus élevés pour chaque capitaliste, mais qui à la longue sape la production des valeurs dans son ensemble, parce que plus il y a de la technologie, moins il y a de travail vivant, et moins il y a des valeurs, moins il y a des sur-valeurs, donc moins il y a des profits. Cet mécanisme, cette espèce par laquelle la production des valeurs sape ses propres bases, a été très longtemps, presque un siècle ou demi au moins, a été compensé, voire surcompensé, par l'augmentation globale de la production. Si chaque produit contient moins de travail humain, moins de valeur, il produit beaucoup plus, ce qui veut aussi dire qu'on gaspille d'ailleurs beaucoup plus de ressources. C'est finalement la cause dernière aussi de la crise écologique. Mais ce mécanisme de compensation ne fonctionne plus depuis quelques décennies, surtout grâce à l'informatisation de la production. Il y a une telle diminution du travail employé, et que pratiquement aucune augmentation de la production ne peut plus pratiquement garder la balance. Et donc ça veut dire que depuis quelques décennies, au moins nous assistons à une espèce de diminution absolue de la masse des valeurs, c'est-à-dire du travail qui réellement reproduit le capital. Donc ça veut dire que le capitalisme est en crise, sûrement au moins depuis la fin des années 70, pas par l'action de révolution extérieure, mais parce qu'il a buté contre ses propres limites. Et il a longtemps, pratiquement depuis des décennies, de certaine manière cette crise est renvoyée ou cachée essentiellement à travers le crédit. Donc ça veut dire le recours au capital fictif, comme l'appelle Marx, au crédit, donc à la financiarisation, donc de certaine manière permet de simuler des profits qui en réalité ne sont plus là. Donc le capitalisme consomme déjà des profits futurs, donc cela est la cause de l'expansion énorme des marchés financiers dans les dernières décennies. Ça veut aussi dire que les banques, la spéculation, qui aujourd'hui passent souvent par une aberration et pour la cause de la crise économique, en vérité sont plutôt un symptôme. On pourrait même dire qu'ils ont encore donné un souffle de vie artificiel au capitalisme, et donc pas seulement au capitalisme, mais au tout le système capitaliste, donc aussi au tout le poste de travail, à l'état social, etc. En vérité, le capitalisme, ce n'est pas les capitalistes opposés, c'est une espèce de bon peuple. Le capitalisme est un système global, dans lequel évidemment nous participons tous, même si évidemment pas avec le même rôle et pas avec le même intérêt. Mais a priori, il n'y a pas une 99% de la population opposée à 1% des riches. Donc c'est un système essentiellement anonyme et automatique. Donc on pourra peut-être sortir, il faut même en sortir, parce que la triple crise économique, écologique, énergétique nous poussera à prendre quelques décisions. Mais cela ne peut pas se ressoudre dans une simple redistribution plus juste du revenu, ni dans quelques petites mesures écologiques. Il faut aussi repenser tout un système, justement, où l'activité sociale prend de la forme du travail abstrait, de la valeur de la marchandise et de l'argent. Cela peut paraître utopique, il ne l'est pas nécessairement. D'un côté, parce que beaucoup de sociétés ont vécu sans ces catégories, au moins pas dans le sens que nous nous attrions aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est déjà la crise du capitalisme qui était déjà en train de réaliser ce programme, mais sous une forme catastrophique. Donc la faim du travail, la faim de l'argent, c'est quelque chose que nous vivons déjà, mais pas en tant que programme d'émancipation, mais en tant que démolition catastrophique des bases actuelles de la société, sans que rien d'autre apparaisse pour le remplacer. Merci pour cette démonstration brillante, notamment sur tout ce qui fonde à la fois le travail, sur l'aspect fictif qui est en train de s'aborder le fonctionnement du capitalisme, et évidemment sur cette notion de valeur qui a été identifiée, comme vous l'avez très brillamment démontrée, d'une certaine manière, alors qu'en fait, elle peut d'évidence être regardée d'autre manière. Et comme vous l'avez très bien dit à la fin, on a le sentiment que c'est une sorte de fatalité de la condition humaine, alors qu'il y a des sociétés qui ont fonctionné tout à fait de façon différente. Et certaines, d'ailleurs, dans le monde, continuent à fonctionner de façon différente. Quand on va se promener chez des nomades, des nomades yaron en forêt laotienne, ils n'ont pas de propriété, et ils ne fonctionnent pas du tout de cette façon-là. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci. Merci.